Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Je l'ai vu dans les sondages, je vous ai demandé quel format vous préférez sur la chaîne et encore une fois c'est le Manga Café News. Donc on va continuer, bien évidemment, même si je ne vous garantis pas d'en faire tous les jours, mais on va continuer. Aujourd'hui on a quelques actus croustifondantes, donc on va en parler. On commence aujourd'hui avec un Shikishi Dragon Ball offert pour l'achat de deux mangas, Dragon Ball, une opération Canal BD pour Blue Lock, on va parler rapidement du prochain collector de Solo Leveling, un bloc-notes offert pour Biblio Princess, et pour finir on va parler un petit peu animation, ça faisait longtemps avec des nouveaux animés qui arrivent sur Crunchyroll. Allez Manga Café News, oui, c'est maintenant ! Une opération Shikishi offert pour l'achat de deux tomes de Dragon Ball. En plus le Shikishi est très joli puisque c'est un Shikishi en relief de Shenron avec des contours dorés. Pour l'achat de deux tomes, que ce soit de la version classique ou de la version perfecte, dans toutes vos librairies, à partir du 7 juin, vous aurez la possibilité d'avoir ce Shikishi offert. Malheureusement je n'ai pas accès à cette offre commerciale, donc je n'aurai pas de Shikishi à vous offrir si vous achetez du Dragon Ball chez moi, mais renseignez-vous auprès de vos libraires et des revendeurs en ligne si vous voulez profiter de l'offre bien évidemment. Une opération exclusive Blue Lock avec Canal BD. En gros, chaque tome de Blue Lock qui sort a une couverture exclusive. Quand ce n'est pas le comptoir du rêve, quand ce n'est pas Momi Manga, c'est Canal BD. Et là pour le coup, c'est Canal BD. Le 7 juin, également, vous aurez pour la sortie du tome 14 de Blue Lock, une couverture exclusive dans tous les Canal BD de France. Bien sûr, c'est une édition limitée. Canal BD a d'ailleurs annoncé qu'il y aurait d'autres jaquettes exclusives, mais pas que. Affaire à suivre, on en reparlera dans le manga Café News quand on aura plus d'annonces. Mais en tout cas, petite jaquette exclusive pour Blue Lock. Personnellement, je m'en tamponne un peu des jaquettes exclusives, mais si vous êtes collectionneur dans l'âme, je sais que ça vous fera plaisir. Et à vous de voir auprès de vos canals BD les plus proches de chez vous pour avoir cette jaquette exclusive en sachant que c'est limité à 5500 exemplaires. Donc ne traînez pas. Solo Leveling va avoir le droit à un tome collector pour son tome 10 petit coffret collector. Prévu pour le 14 juin avec des stands acryliques, des marque-pages, des posters, le tome 10 dans un petit écran. Ça sort le 14 juin. Bien évidemment, ce sera disponible à Manga Family Store sur la boutique en ligne et la boutique physique. J'en ai précommandé quelques-uns, mais dans tous les cas, Kabooks a prévu un gros stock. Donc, si vous en voulez et que vous loupez le coche, n'hésitez pas à me contacter et je verrai si je peux vous en commander d'autres ou pas si vous voulez le collecteur du tome 10 le 14 juin ou même le 15 juin ou le 16 juin ou le 17 juin. C'est comme vous voulez. Pour fêter la sortie du tome 2 de Bibliophile Princesse chez Nobinobi, eh bien, les éditions Nobinobi vous offrent un petit calepin. Enfin, un petit calepin, c'est un 18 sur 8. Mais, un calepin vous sera offert le 7 juin pour tout achat du tome 2 de Bibliophile Princesse. Du coup, il y aura des illustrations exclusives à l'intérieur et vous pourrez faire vos petites to-do listes, vos listes, vous marquez des trucs. Voilà, et ça sera offert dans toutes les librairies participantes. Nous ne participerons pas parce que nous n'avons pas eu accès à cette opération commerciale, mais dans tous les cas, ce sera disponible dans pas mal de librairies. Si vous êtes fan de shoujo et si vous voulez le calepin en bonus, je vous invite à vous renseigner auprès de vos libraires et de vos revendeurs participants, comme d'habitude. On va parler animation parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'animés et 5 nouveaux animés viennent de rejoindre le catalogue de Crunchyroll. Et, mon dieu, quels animés incroyables ! Déjà, Gangsta, déjà, de base. Tiger and Bunny, regardez Tiger and Bunny si vous aimez le Super Sentai et le Tokusatsu, c'est trop bien ! L'Air des Crystals, l'animé est magnifique, génial, incroyable ! Tokyo Magnitude 8.0 qui est vraiment pas mal. Et The Garden of Siner que je ne connais pas, mais je sais qu'il a pas mal de fans, il a une bonne fan base. Donc là, ces 5 animés arrivent sur Crunchyroll, ils sont déjà disponibles, en fait, sur la plateforme. Entre les épisodes de One Piece incroyables où bientôt Luffy va arriver en mode Gear 5, Hell's Paradise, Tokyo, Demon Slayer et compagnie... Crunchyroll, je suis content d'avoir pris un abonnement, rien que pour ça. Oui. Et voilà, Manga Café News terminé. J'espère que ça vous plaît, les petits Manga Café News comme ça. Je sais pas si vous aimez ou pas, dites-le-moi en commentaire comme d'habitude. Mais moi, je trouve ça cool. C'est pas trop chiant à faire. On est en train de le faire en live en ce moment sur Twitch. Donc, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch si vous voulez participer. Mais je serai peut-être pas forcément tout le temps en live ici ou au magasin. Mais j'ai essayé d'en faire et de continuer à faire des vidéos, que ce soit des Manga Café News ou d'autres trucs. Je vous prépare pas mal de petits trucs sympas pour cette semaine. J'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, mais nous, on se retrouve normalement cette semaine. Peut-être pas demain, mais peut-être après-demain. On verra pour d'autres news et d'autres vidéos. Donc, prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric Boujou, les internautes. Sous-titres par Jérémy Diaz